Alors ma puce, voici des craies de couleurs, de toutes les couleurs, voici un tableau, je te propose un petit challenge. Tu vas me dessiner ici une partie du corps humain, un organe, ce que tu veux, et je vais devoir deviner ce que c'est. Vas-y ! C'est fini. C'est fini ? Je le découvre. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Alors là, c'est qu'il y a un soleil, et là, en fait, c'est mauvais temps. D'accord. Et là, il y a des éclairs qui viennent vers lui. D'accord. Et là, ça, c'est les oeils qui sortent de leur orbite. D'accord. Et je n'ai pas plus peur. Mais ce n'est pas du tout une partie de corps humain, ça va plus ? Coucou, 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 papa Elie, ça va ? Bah oui, ça va, tu vois. On jouait avec un tableau. Sympa. Sympa, et des craies, et je demandais à Elie de me dessiner une partie du corps humain, et en fait, elle m'a dessiné carrément une scène. Et oui, parce qu'Elie, en fait, elle ne connaît pas très bien tout ce qui est organes, corps humains. Je pense qu'elle a un peu du mal à visualiser ce que c'est. C'est vrai. Eh bien, écoute, ça tombe bien, parce que j'ai reçu le petit kit Pandacraft du mois de septembre, et j'ai l'impression qu'on est dans le thème. C'est vrai ? On est dans le thème du corps humain, papounet. Bon, mais net, je veux découvrir ça tout de suite. Allez, si, on m'a pu se finir, et puis on se retrouve tout de suite après le générique quand Elie aura fini son beau tableau. À tout de suite. Générique ! Et les deux, bref, 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 bref. Ils sont chez deux, bah oui, ils sont chez deux. Et nous, revois-y ! Et nous, revois-y, papounet, bah là, c'est quoi cette petite sieste, là, tempestive ? Et je m'étais assoupie pendant le mini-générique. Oh, mon Dieu. J'ai fait une mini-sieste. Il doit bien durer au moins quatre secondes, je ne sais pas. Mais j'ai reposé mes organes, comme ça, qui ont besoin de se régénérer. Tu as raison, papounet. On doit se régénérer. Bon, alors, on va découvrir le kit Pandacraft. Oui. Regarde, nous, on a la version verte pour les enfants de 3 à 7 ans. Il en existe un pour les enfants un petit peu plus âgés également. Alors, voilà, c'est une enveloppe qu'on reçoit tous les mois dans notre boîte aux lettres. Et ici, c'est le kit de septembre. Voilà. On a décidé de se cacher. Allez, Elie, tu me le déchires, tu m'ouvres un petit peu, là, on va découvrir le vende. Là, c'est à nouveau, avant, c'était le bambou. Oui, ils ont changé, il me semble, leur petit logo. Et puis, l'enveloppe est beaucoup plus grosse. Avant, c'était le bambou. Oui. T'as quoi, là ? Un petit koala ? C'est un panda papounet ! C'est bien que je confonds toujours les pandas, elle est quoi, là ? Oui, c'est vrai. Si vous suivez notre chaîne, vous devez me savoir. Oui, c'est vrai, là aussi. Maman adore les pandas et les poilas. C'est vrai, c'est vrai que j'aime les deux. Voilà aussi pourquoi moi, je confonds tout. Regarde mon bonnet, on dirait une langue de belle-mère. Elle marche moyen. Maintenant ! Elle marche moyen. Papa, essaye de faire. Papa, essaye de faire. Tada ! Oh là là, mais on s'y croirait, quoi. Regarde, on dirait aussi. Et bonne année ! Regarde, une licorne qui a la corne qui frisse. Papa, on dirait que c'était un bébé. On dirait un bébé, oui, on dirait. La houpette d'un bébé, ou alors... Je mouille un petit peu, c'est dégoûtant. Oh ! Regarde, Jack Sparrow. Bon, ça tient pas du tout. Oui, ou Jafar un petit peu plutôt dans Aladin. Et là, li, 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 li. Pendant ce temps, Ellie est en train d'ouvrir l'enveloppe. Donc, on n'a jamais vu une ouverture d'enveloppe comme ceci, je ne sais pas. Il y a une ouverture facile, ne vous inquiétez pas. Ellie, elle a juste choisi la méthode B, tu sais. Option A, option B, je vais prendre l'option B, tiens. On les ventre, Mamounette. Alors, qu'est-ce qu'on a dedans ? Déjà, on a un petit dépliant, regarde. Oh, ok. Donc, destination découverte chez Pondacrate. Qu'est-ce qu'ils nous racontent ? Ah, ils nous disent qu'il y a un petit peu du changement. Écoute, je vous laisserai découvrir tout ça. Ok, sur leur kit, ils ont dû mettre à jour des choses, Papounet. Voilà, bon, ensuite, comme d'habitude... Oh, on a un éventail dedans. Non, c'est le petit livret Pondacrate. Regardez. T'as vu, lui, là, ce que j'ai pas ? Oui, un cerveau. Découvre les organes de ton corps. Wow, version verte, il est super beau. Eh bien, j'aime beaucoup le nouveau style du Pondacrate, regarde, Papounet. Ouais, c'est chouette, hein ? C'est très beau, très stylisé, très sympa. Alors, Elie, elle est partie boire. Ouais, elle était boire. Est-ce que de combien de % notre corps est constitué d'eau ? Je crois qu'on a 70-75 % d'eau. Tout à fait, 70 % et là, Elie, elle est en train de faire monter la jauge à 80 %. Elle a raison. Si, comme une tourine, hydratez-vous, c'est très important avec de l'eau. C'est la fin de l'été et il fait encore très chaud chez nous aussi. C'est chaud. Alors, on va faire quoi ? Qu'est-ce qu'on va apprendre ? Toujours les petites aventures de bambou, des petites histoires, des petites idées créatives et puis des petites réponses aux questionnements qu'on peut se poser. Ils sont en train de tchacher, vous voulez regarder là derrière ? Bah, on continue. Qu'est-ce qui se passe en septembre ? Alors, il y a la journée européenne du patrimoine. Ok, c'est sympa. On va pouvoir découvrir le livre de la Jenga. Il y a des sorties de livres. Ok, et qu'est-ce qui va se passer bientôt ? C'est la rentrée scolaire, surtout en septembre. Et le 23 septembre, l'automne commence. On change de saison, les petits copains et les petites copines. Donc voilà, là, c'est le thème du mois. Ce sont les organes du corps humain. Donc là, vos enfants et vous, les petits copains et les petites copines, vous allez apprendre un petit peu avec nous les principaux organes du corps humain. Oui, mon amour ? Il n'y a pas de surprise. Ouais, on n'a pas de surprise. Ah ! Il y a une grande pochette d'activité qui accompagne le petit livret, bien sûr. Donc là, ça détaille toutes les activités qu'on va pouvoir faire. Voilà, je vous passe très vite. Ensuite, on va pouvoir apprendre à faire un moelleux choco-courgette. Ça, c'est sympa, j'aime bien. On ne sentira pas la courgette, je suis sûre. C'est bon la courgette ? Oui, mais tu sais, dans les gâteaux, ça se fait bien maintenant. Une petite histoire de bambou, comme d'habitude. Voilà, des petits jeux, des petites activités. Là, on a tous les copains de Pandacraft et ensuite, pourquoi dois-je aller à l'école ? C'est sympa. Et puis, on a un petit avant-goût du mois prochain. Voilà. C'est trop bien. Derrière l'enveloppe, il y a détaillé tous les éléments qui sont à l'intérieur. Regarde, 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 regarde. Alors, qu'est-ce qu'on a un tablier, des formes en mousse. On a également un lot de scratch, un fil élastique, deux rubans, des autocollants et du rembourrage. Et regarde, Mamanette, c'est pour fabriquer ceci, les organes du corps humain. Oh, sympa. Allez, ma doudou ! Non, tu ne me le prends pas. On va l'ouvrir. Bien sûr que si, c'est pour les enfants, on va poser. Oui, mais tu voulais nous le piquer. Toi, tu dis plus d'une enfant, enfin. Allez, vas-y, ma puce. Elle est trop loin, je n'y arrive pas. Non, 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 ce n'est pas pour toi. Vas-y, ouvre-le là, ouvre-le là. Non, mais je ne peux pas cacher, sinon on a une petite copine. Tu vois, là, avant, c'était comme ça, et en fait, elle devait être comme ça. Ah oui. C'était plié, en fait. Oh là là. C'est pas très grave. Allez, on ouvre. Allez, on ouvre. Mais enfin, mais, 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 est-ce qu'elle ne prendrait pas exemple un peu sur moi, Mamanette ? Je ne suis pas faite. Je suis très, très, très précautionneux. C'est problématique. Alors, effectivement, on retrouve tout. Regarde, Maman. L'intestin. Hein ? Prends le cerveau, ce que je n'ai pas. Ça y est, j'en ai un, Mamanette. Ah, génial. Si je vais greffer un cerveau. Alors, qu'est-ce qu'on a ? L'estomac. Oh, le cœur peut-être, Mamanette. J'ai l'impression que ça, c'est le cœur. Non, c'est le truc qui est là. Ah, les poumons ? Tu penses que je ne sais pas. Ah, c'est les poumons. Oh, mais ça ne serait pas l'estomac, ça, Mamanette. Oh, et ça serait plutôt ça, les poumons. Regarde, Mamanette, j'ai les poumons très sains. Tout à fait. En plus, ils sont violets. T'as pas un serpent. T'as un serpent ? T'as un serpent ? C'est quoi, ça ? Alors, on va découvrir, Mamanette. Et ça, c'est quoi ? Je suis un insecte, Mamanette. Bon, alors, les petits copains, les petites copines, qu'est-ce qu'on va faire ce mois-ci ? On va fabriquer un tablier des organes et pour comprendre leur emplacement dans le corps. Oh, c'est génial ! Voilà. Donc, en fait, on va placer là-dessus les éléments qui sont là, qui sont en fait les organes. Donc, je vois qu'on a ici des numéros, il y a des chiffres. Donc, je pense qu'il va falloir placer par rapport aux chiffres qui sont les chiffres. Bon, pas vous nez, on a fait une bêtise, je crois. Qu'est-ce qu'il se passe ? Il y a écrit « Ouvre ton enveloppe soigneusement et vérifie que tu as tout ton matériel. Garde ton enveloppe, tu en auras besoin. » Je vous montre l'état de l'enveloppe. Non, mais Mamanette, c'est pourquoi on en aura besoin ? Pour le modèle. Ah, bon, ben ça va alors ! Ok ! Tu vois, j'ai bien fait de l'arracher. Oui, bon. Comme ça, on ne voit pas le derrière, mais comme ça, on voit le devant. On est passé à ça de la cata. Donc, en fait, on va fabriquer des poumons, un cerveau papounet. Je ne sais pas ce que c'est, un cerveau. Un cœur. Non, mais ce n'est pas de verre. Et puis, euh... Il va y avoir le rein, le foie. Baho ! Baho ! Baho ! Oh, t'es mignonne comme ça. Baho, j'ai regardé ce que j'ai trouvé. Regardez, on a trouvé aussi, dedans, il y avait de quoi se protéger contre la pluie. Super ! Oh, super ! Et Mamanette, tu sais qu'avec ça, je peux recréer le bruit du tonnerre. Regarde ! Oh ! On s'y croirait. Attends, je recommence. Le bruit du tonnerre, quoi, tu sais quoi ! Le bruit du tonnerre, quoi ! C'est parfait ! J'aurais pas, c'est mieux ! Bon, allez, on y va, on commence. Donc ça, on a vite, c'est ce que c'est. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est ? Oh, on a tombé quoi ? Oh, une magnète, Mamanette ! Oui, il y a le magnète. Voilà, donc là, c'est un petit oiseau. Ok. Donc ça, ça se met sur quoi ? C'est quoi, sur rien ? Sur le frigo. Oh là, il y a du rembourrage ! C'est quoi, sur rien ? C'est du rembourrage, il y a été écrit dessus. Rembourrage. Donc en fait, ça, ça va nous permettre de rembourrer, comme son nom l'indique. Et là, regarde mon mounette. Ici, on a tous les organes qui sont collés, le nom est collé sur des petits stickers. Ok, c'est sympa. On a de la petite corde. Voilà. Elle est même élastique, en fait. Ah, ça me rappelle, tu sais, les jeux, le saut à l'élastique. Ah oui ! Est-ce qu'elles faisaient ça, les filles, dans la cour d'école, à ton époque ? Oui, elles faisaient le saut à l'élastique. Voilà, parce qu'avant, à l'école, on avait le droit d'emmener plein de choses. Alors, on avait des élastiques, des cordes à sauter, des ballons, etc. De la moustache et de la barbe ! Voilà, voilà. Qu'est-ce qu'on a ? Donc, du coup, on a tous les organes qui sont en mousse. Vous connaissez ça, les petits copains, les petites copines ? Vous savez, c'est la mousse. C'est la mousse. On a Elie Noël. Regarde, Elie Noël. On a Elie qui fait le Père Noël. On dirait le Père Noël. À s'y méprendre. Je te propose de commencer cette activité. Bien sûr. Alors, tu sais quoi ? C'est la mousse ! Alors, ce qu'on appelle tout comme une copine ? On va lire le dépliant et on se retrouve tout de suite après pour vous expliquer comment cela fonctionne. A tout de suite ! Oui, tu voulais dire quelque chose ? C'est comme ça. Oui. Après, tu casses, tu fais comme ça. Pas du tout comme ça. Mais alors, pas du tout. Non, il faut lire les instructions. A tout de suite, les petits copains et les petites copines. Oui. Et nous, voici les petits copains et les petites copines. Donc, nous avons lu le dépliant et on a tout compris. C'est très, très simple. On va donc reconstituer tous les organes du corps humain sur cette petite planche de plastique. Mais avant tout, il faut découper, enlever toutes les petites parties comme ça, toutes les bavures. Ça nous donnera le relief et puis le dessin définitif de ce cerveau, par exemple. Donc, Ellie, tu veux le faire ? Elle est en train de le faire. Regardez, elle le fait sur les poumons. Alors, moi, je m'attèle au cerveau. C'est parti. Alors, regardez. C'est comme ça, ma monate, la chanson ? C'est comme ça, ma monate, la chanson ? C'est Hôtel, Hôtel. C'est pas un remix. C'est un remix. Donc, regardez, c'est très simple. Il suffit de faire comme ceci. Regardez. Ça s'en va. Ça s'en va et ça revient. Ça s'en va et ça revient. Ça s'en va et ça revient. Et voilà. J'ai un beau cerveau, ma monate. Alors, le cerveau, lui, il a un nœud papouné. Alors, il faut prendre un ruban élastique et l'accrocher au cerveau. Voilà. Donc, je suppose que c'est celui-là. Donc, comme vous, il faut le placer là, comme ceci. Oui, tout à fait. Tu le passes dans les deux petites bandes et tu fais un nœud. Tout simplement. Donc, je passe là. Je fais un petit nœud. Voilà. J'en fais quand, hein ? Ça suffit. Oui, on ne va pas tirer dessus. Voilà. Premier nœud. Et je fais le deuxième, ma monate. Donc, pareil. Je passe dans le petit trou que j'ai formé. Donnez-moi le trou. Donnez-moi le trou. C'est très chanté, ma monate. Oui, je ne sais pas ce que vous faites. Donnez-moi le trou. Vous faites une vidéo comédie musicale. Sympa. Tu sais quoi faire ? Il fait tellement chaud qu'on chante pour qu'il pleuve. Tiens, ma monate. Voici le premier élément. Et voilà. Donc, papouné a fini le cerveau. Regardez. On dirait un sac à main. Il est rigolo, ouais. Ou alors, attends, je peux peut-être me le mettre, le cerveau, justement, me le griffer. Il va tout casser. Non, tu vas tout casser, papouné. Je suis un cerveau. Donc, alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a ? On a les bronches. Vous voyez, c'est cette petite partie-là qui va permettre d'amener l'oxygène dans les poumons. Ce sont les deux parties violettes. J'en ai eu. Alors, on va le mettre dans le bon sens. J'en ai eu. Regardez, on va les connecter. On va passer comme ceci les petites parties blanches. Voilà. Voilà. On va le faire sur les trois bouts. Le deuxième poumon. C'est toujours mieux. Le deuxième poumon. Assistant poumon. Je suis là. Voilà. Et ici, on va faire pareil. C'est bon, j'ai fini. T'as fini, toi ? On va continuer le travail. Voilà. Et puis comme ça, ce sera accroché de partout. Et on aura nos deux poumons avec nos bronches. Ça te va Papouné ? Nickel. Donc voilà, vous avez compris le concept. Alors ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire ? Nous, on était en train d'enlever tous les petits trous là. Tu vois, ils étaient remplis. Il en reste un là. J'arrive pas à l'engager. Alors, il va falloir créer le cœur. Celui-ci, il a besoin du rembourrage Papouné. Alors d'abord, il va falloir prendre les deux parties du cœur, les mettre dans le bon sens. Alors, le bon sens, c'est facile. Il suffit de les superposer. Et moi, Mounette, t'as vu, regarde. Ça me rappelle un film qui s'appelait Le cerveau. Il avait tellement un gros cerveau que sa tête penchait. Comme ça, c'est vrai. Comme ça, c'est vrai. C'est vrai. Alors moi, ça ne me parle pas du tout. C'est un film comique. C'était un vieux film. C'est très vieux. C'est très vieux. Super vieux. Bon. C'est pas le tout, mais il faut qu'on fabrique notre cœur. Sinon, notre personnage, il va jamais vivre. Tout à fait. Alors, vous êtes fait nous voir un petit peu ses branchis. Tiens, j'ai fini les poumons. Les poumons. Regardez. Je respire. Alors, les tiens sont un petit peu plus gros, je pense, quand même. Oui. C'est plus ce délit. Fais-moi. Ah oui. C'est exactement ce délit. Et elle a un gros cerveau. Regardez. Donc, elle réfléchit et elle peut respirer maintenant. On va fabriquer un Frankenstein, Mounette. C'est moi qui réfléchis. Et là, je respire. Dans la vraie vie, on respire. Alors, tu sais quoi ? C'est très bien ce que tu fais, mais tu as oublié de placer la deuxième partie. Oui, en fait, il faut que tu les tisses, les deux. Et à l'intérieur, tu mettras le petit rembourrage. Regarde ma puce. Regarde, je t'explique. C'est dur. C'est exactement ça qu'il fallait faire. Oui. Sauf qu'il faut mettre les deux parties ensemble. Alors, regarde bien. On va prendre ce cœur et ce cœur. On les met. Tu vois, c'est facile, Mounette, parce qu'ils ont la même forme. Regarde. Tu vois ? Hop, on ne peut pas se tromper. Ok. Donc là, ça correspond. Tu as compris ? Et voilà, c'est de la couture. Oui, c'est ça. C'est ça. Elle est tellement intelligente avec son nouveau cerveau. Je n'en viens pas. Ah, merci, Pantagrave. Merci. Oh, il pire son cerveau. Mon Dieu. Mon Dieu. Il va devenir bête. Surtout que le chien, notre chien va le manger. Il va manger du cerveau. Il va manger du cerveau. Il y en a qui en mange. Oh, non, mais arrête. Je te remets du cerveau. Mais qu'est-ce que c'est ? Mais non, il n'y a pas du cerveau. Il faut que tu sois intelligent. Il faut faire prendre un cerveau. Mais regarde, je suis intelligente. Mais oui, mais c'est vrai. Mais elle fait de la couture, ma mounette. Je viens d'envoyer un postillon. Il est de la grosseur de la planète Terre. C'est le corps humain. C'est le corps humain, Papounet. On n'y peut rien. C'est comme ça. On a beaucoup de salive. C'est quoi un canard, ça ? C'est quoi ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un canard, c'est quoi ? C'est l'estomac. Mais dans le bon sens, Papounet. C'est quoi ça ? C'est un collier ? Alors ça, ça doit être le gros intestin. Mais ça, c'est de la salade pour mon hamburger. C'est l'intestin grêle, Papounet. Et les deux petits haricots bleus, là. C'est les reins ? C'est les reins, ça, non ? C'est les reins, non ? C'est les reins, non ? C'est les reins. Qu'est-ce que tu as en orange, là, que tu m'as montré ? C'est le foie. Les sourcils aussi. Ça, je le sens. Les sourcils ! Avec de la moustache bien sûr. C'est les reins, Papounet. Ah, pardon. C'est bien, c'est bien. Oh, je suis bien. Attends, regarde, regarde. Voilà. Donc, hop, hop. J'ai une barbe. Non ? Ça le fait pas ? Si, c'est très bien. Et ça, ça pourrait être mes oreilles. Tu vois ? Toi, tu peux te déguiser avec n'importe quoi. N'importe quoi. N'importe quoi. Et ça, c'est malin, oui. Alors, Elie. Wouah ! C'est magnifique. Oh, mon bébé. Alors maintenant, à l'intérieur, j'espère que tu as laissé un petit trou. Oui, elle a laissé un petit trou. Regardez les petits comis de copine, elle a fait ça de façon merveilleuse. C'est parti. Regardez, c'est merveilleux. T'as un beau cœur. Voilà. Donc là, tu vas le glisser à l'intérieur. Tiens, Papounet. Mais tout ça ? Ah bah oui. Mais on va voir le cœur gros. Comme ça, on va lui. On en aura gros sur le cœur. Oh, le cœur gros ! En même temps, un cœur, plus il est ample, plus, 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 pas plus. Pas plus, parce que plus, c'est autre chose des petits copines. Plus le cœur est ample, plus il peut emmagasiner de sentiments, ma mounette. Oui, ouais. Non, c'est pas ça du tout. Qu'est-ce qu'il y a ? Il grandit avec le temps. Oui, c'est vrai. Oh là, c'est trop beau. Ah, tu le mets par là ? Je ne suis pas sûr. Raeli, elle le met à l'embourrage par les trous. C'est là, regarde. Par là. Vas-y. Allez, mets dedans. Comme un petit coussin. On le bourre. Allez, vas-y, bourre-le. Allez, on le bourre. Tiens les bords d'élastique pour pas que ça se redépasse tout. Allez, on bourre, on bourre. Je crois que j'ai tout défait ma mounette. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. On remettra. Ah là, il est bien rembourré. Regardez les petits copines. T'as tourné des faits. On va laisser ça de côté. On va finir après. Qu'est-ce que tu veux faire ? Qu'est-ce que tu veux faire ? Elle est en train de faire l'apprentie sorcière. Elle met ça dans le cœur. Je ne suis pas sûr que ce soit ça qu'il faille faire. Je ne suis pas sûr. Donc ensuite, ma mounette, après le cœur, ici vos verres. Alors en fait, tu sais, sur ce petit tablier là, tu vois, t'as des numéros. Oui. Donc tu vas venir coller des petits scratchs. Oui. Voilà, on mettra une partie sur chaque numéro et une partie sur l'envers de l'organe. Et comme ça, on pourra les placer au bon endroit. Ah oui, ça t'adore. Oui, elle adore. Ouais, je vais finir ça. Donc moi, je finis le cœur et toi, Elie, regarde, tu vas pouvoir mettre des scratchs, alors toujours les mêmes, sur les petits ronds là où il y a des chiffres. 1, 2, 3, 4. Voilà, donc tu mets toujours la même face. Alors ma mounette, moi, je vais te filer ça. Oui, je vais le faire. Moi, je ne suis pas très bon en couture. Je vais le faire Papounou. Attends, je t'aide quand même un petit peu. Mais c'est amusant quand même la couture. Mais j'aime bien en fait. Hey, c'est amusant. Il suffit de passer l'aiguille dans le trou, ma mounette. Non mais attends, on m'avait dit, ouais, la couture, c'est super balèze. Mais ma mounette, c'est qui le meilleur ? C'est qui le meilleur ? Oh Papounou, bien sûr. Alors là, je vais faire un petit nœud. Elle a dit que c'est très bien. Non mais merci, ma mounette. Elle a pas dit que c'est super génial. C'est vrai que c'est juste bien. Mais merci pour l'encouragement, ma mounette. C'est sympa. Non mais je suis très bien de toi. Merci. Donc voilà ma mounette, je remets le rembourrage à l'intérieur. Il ne faudrait pas qu'il fasse la malle. C'est dommage. Si il fait la malle, qu'est-ce qu'on fait ? On ira le rattraper. Donc voilà ma mounette. Le rembourrage ne s'est pas fait la malle. Il est bien resté. Voici le cœur avec les aortes. Enfin bref, les oreillettes, les ventricules. Voilà. Super chouette. Bon bah Papouné, écoute, tu as réussi. J'ai réussi. Et ma mounette, c'est génial parce qu'après, avec les copeaux, c'est la fête. Alors pendant qu'elle a fini de coller ses tracks. Avec les copeaux, c'est tellement la fête. C'est la fête avec Pandacraft. C'est pas ça la musique non ? Avec les copeaux. Avec les copeaux et cuite de tochette. Donc du coup, Papouné, là maintenant, il va falloir nommer les organes. Nommer ? Tiens. Tu as des petits autocollants, maintenant tu les mets sur le bon organe. C'est pas compliqué. Allez, on nomme. La doudou. On nomme, on nomme, on nomme. Ah doudou toi, on nomme, on nomme. Bah là-bas, tu regardes. Donc ma mounette, par contre ça, je me demande ce que c'est. C'est la baissine, non ? Oh bah oui. On dirait la baissine. C'est ça. Alors ce qu'il y a bien, c'est quand il fait chaud. Ça, c'est une tomate. C'est une tomate, une tomate bleue. Je vous disais, quand il fait chaud, les petits copains de copine, on transpire. On transpire. Et donc, on peut se coller les choses comme ça sur la tête. Et du coup, ça prend beaucoup moins de place, ma mounette. Qu'est-ce que tu en penses ? Tout à fait. Comme ça, on n'a plus qu'à les récupérer et les mettre. C'est dégoûtant ce que je suis en train de faire. Oui, c'est vrai. Non, je ne me toucherai plus jamais. Non, plus jamais. Alors, est-ce que tu as fini d'abord de coller tous tes petits ronds ? Il ne reste plus de deux. Regarde les petits copains de copine, à quoi ça ressemble. Il y en a, il reste plus de trois. Moi, je fais un peu place nette. Il reste plus de trois, il y en a deux. C'est vrai ? Ah ben, vas-y. Il y en a en plus, ma mounette. C'est au cas où on se trompe, tu sais. Nous, ça nous arrive tellement peu souvent. Alors là, ma puce, je pense qu'ici, il vient les poumons. Ils viennent là, les poumons, non ? Oui. Le petit cerveau, on va le coller en haut. Celui-là, il ne se colle pas. Donc... Ah, tu changes ? Ce n'est pas un petit symbole. On s'est trompé. On s'est trompé. Ce qu'il y a de bien, ma mounette, c'est que c'est repositionnable. Oui, oui, c'est cool. Un peu comme ceci, tu vois. C'est repositionnable. Ça y est, c'est bon ? Tu ne l'as pas bien mis ? Non, mais c'est que, Elie, attention, c'est la perfection. Attention, les finitions. Chut, 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 concentration. Oui, oui, bravo. Il est en plein dans l'eau. Alors, ma mounette, il faut vraiment les nommer. Alors, on les nomme. Donc, je te donne... Il n'est pas bien, ma poudée, il est en angoisse. Eh bien, écoute, ça te fait réviser également. Il n'y a pas que les enfants qui apprennent des choses. On en apprend tous les jours. On commence par ça, parce que sachez ce que c'est, vu que je n'en ai pas. Tout à fait. Donc, ça, c'est le cerveau. Alors, où est-ce que tu vas coller le cerveau ? Il faut que tu le mettes sur le cerveau. Ah, mais sur l'organe ? Oui. Lorsque tu as trouvé, colle l'autocollant du nom de l'organe sur la face avant. C'est pour ça que je n'avais pas compris. J'ai cru qu'on le collait sur le plastique. Du coup, je me disais que quand on est en médecin, on va plus le voir. Non. D'accord. Donc, voilà, Elie a collé le cerveau. Alors, ça, c'est quoi ? Tiens-moi. Ça, c'est les poumons. Tiens-moi. Ah oui. Vas-y, je te laisse faire. Tu ne sais pas lire, moi, Chicho ? Si. D'accord, ok. Tu vas voir, elle sait lire. Donc, je retire tout ça. C'est vrai qu'on va en avoir besoin. J'en ai plus si j'en ai encore un. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu as pris ? Tu t'es espongée. Le rein. Le rein. Et celui-là. Alors, le rein, les petits comets de copines. On en a deux, normalement. On peut naître avec qu'un seul. On peut d'ailleurs vivre avec qu'un seul. Mais normalement, on en a deux. Et ça sert à faire pipi. C'est là-dedans qu'est produit l'urine. C'est ça, le pipi. C'est ça, le pipi. C'est la fesse, en fait. Voilà. Donc, le rein, c'est un filtre. Oui. Alors, tu as raison. L'urine est fabriquée par les reins. Et c'est la vessie. Attends. Raison. Je vais essayer de faire un truc. Alors, la vessie se situe dans le bas du ventre. C'est une poche qui récupère le liquide jaune appelé urine fabriquée par tes reins. Alors, c'est qui qui avait raison, ma mounette ? Tu as raison. Voilà. Donc, en fait, il fabrique et il les filtre en maintenant. C'est un filtre ? Oui, oui, c'est un filtre. Alors, c'est à moi. Tu sais où il a le cœur ? Je suis sûr qu'elle va le trouver le cœur. Je ne dis rien. Je ne regarde pas. Parce qu'elle sait comment ça s'écrit. Je ferme tout. Je ferme la bouche, les oreilles. Ma mounette, j'arrive à mettre mes oreilles dans mes oreilles. T'as vu ? Il n'y a pas beaucoup de gens qui savent faire ça. Regardez, regardez, regardez. C'est parce que tu n'as vraiment pas de cartilage. C'est vrai. Et qu'est-ce que je vous disais ? Tadam ! Parfum que... Ensuite. Ça, c'est le foie. Alors, le foie, je l'ai vu, il est là. Ça, il est là parce que moi, quand je mange trop de chocolat, j'ai mal à ça. Oui, c'est vrai. Comme beaucoup de gens, d'ailleurs. Tu manges trop de Nutella. Après, c'est dans le bon sens ou dans le mauvais sens ? C'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. Qu'est-ce que tu as d'autre ensuite ? Je ne regarde pas. Non, je ne regarde pas. Est-ce que tu sais ce que c'est, ça ? On vient d'en parler. Non, ce n'est pas les poumons. Les poumons, ils sont là. Ah, je sais. Qu'est-ce que c'est, ça ? Ah, stop. Non, je ne regarde pas. Je ne regarde pas, je ne regarde pas. Moi, ce qui me fait à l'air, ma mounette, c'est ça. Oui, c'est vrai. Ça. C'est à l'air, ça. Les intestins. Le gros intestin, ma mounette. Alors, puisqu'il est gros, est-ce que c'est lui ou est-ce que c'est lui ? Moi, je dirais que c'est lui. Ça, à mon avis, c'est... Non, non, c'est le gros intestin. Ça, c'est le gros intestin. Ça, c'est l'intestin grêle, alors ? Je pense, oui. Oh là, les petits comètes copines, ça vous fait réviser. Moi, j'ai gagné parce que j'ai dit lui, c'est lui. Donc ça, les petits comètes copines, c'est le gros intestin. Alors, le gros intestin, il est plus gros et le petit, il est tout petit, mais il est beaucoup plus long, du coup. Alors, ça, c'est quoi, ma mounette ? C'est gros, c'est le petit ? Les amis, ils regardent les toux, toux. Voilà, le gros sur la tête, hélic. Très bien. Donc ça, les petits comètes copines, c'est le gros intestin. Alors, vas-y, prends notre autocollant, on va nommer autre chose. Ne touche pas. Ne regarde pas. Ne regarde pas. Les poumons, ça, c'est bon. Les poumons. Ça, c'est facile, les poumons. Tadam. Attends. C'est reconnaissable, hein. C'est reconnaissable. Oh là 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 là. J'ai un petit peu de suramie, je vais prendre de l'eau. Je te laisse faire, je te laisse faire. Donc, les poumons, on en a deux. Donc, il va falloir marquer les deux poumons. Et là, c'est comme les reins. On est avec deux, on vit avec deux poumons. Mais si on en a qu'un, ça va mieux survivre. Est-ce que c'est comme ça ou comme ça ? C'est parfait, mon cœur. L'important, c'est de s'amuser. Je te donne nos mets. Alors, moi, tu vois, ma puce, pour qu'on le voit mieux, j'aurais peut-être mis en bas, là. Comme ça, là, regarde. Comme ceci. Voilà. Regarde. Regardez, les petits combats de copines. Le poumon. Ok. Voilà. Donc, on va placer le deuxième. Je te laisse faire. Le poumon. Ne bouge pas. Ne bouge pas. Ne bouge pas. Alors, pas brûler. Tu sais combien d'un mètre il fait l'intestin égal ? Oh, c'est énorme. Moi, je dirais huit mètres. L'intestin. 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 Tu as l'intestin dans les mains ? Fais voir. Le petit ou le gros ? Non, tu as la vessie. La vessie, c'est ça. On dirait un béret. C'est la vessie. C'est la vessie. Tiens, moi, je te colle le poumon, parce qu'on l'a déjà vu. Oh, super. Regardez la vessie, les petits combats de copines. Parfait. Voilà. Moi, tu disais, ça ressemble à un béret un peu. Papa, là. Allez, je te le colle, je te le colle. Là. En bas. Qu'est-ce qu'il nous reste ? Il nous reste l'intestin grêle. Alors, l'intestin grêle, c'est celui-là. Est-ce que ça veut dire qu'il grêle dedans, ma mounette ? Non. Donc, l'intestin grêle. Et l'autre, c'est quoi ? L'estomac, je suppose. Ça, moi, je connais bien, parce qu'il marche bien chez moi, celui-là, ma mounette. Parce que l'estomac, c'est le réceptacle de tous les aliments. C'est là-dedans qui est produit le sud gastrique. Ce sud gastrique, c'est un acide très puissant qui attaque les aliments. Et puis, c'est grâce à ça qu'on extrait tout ce qui est nos... Comment dire ? Nos nutriments. Nos nutriments pour la vie. Regardez. Elle a bien trouvé. Regardez l'estomac. Parfait. Ok, elle dort juste et là-dedans. On a un chien qui dort à côté. Si vous entendez... C'est notre chien qui dort. Laisse-la dormir. On va le laisser dormir. Alors, on a déjà pas mal nommé de choses, ma mounette. Eh bien, écoute, c'est tout ça. On peut commencer ? Alors, il y a des petits collègues de copines. Ce qu'il faut faire, c'est que vous voyez ça, là. Cette zone. Deuxième partie du micro, on va la mettre sur chaque organe. Exactement. Donc là, par exemple, je vais commencer par... Tu l'as mis ? L'intestin. Regardez. C'est quoi, ça ? Ça, je ne sais pas. Je n'ai pas lu. Elle n'a pas lu. C'est pas grave. Ma mounette, c'est là qu'intervient l'enveloppe qu'on n'a pas du tout déchiré. Parce qu'on va faire exactement ça. Donc, tu es prête, ma puce ? On y va ? Alors, regarde, je mets dans le bon sens. C'est comme ça. Donc là, viens, hop, les poumons. Donc, regarde, je vais te placer. Alors, tu vois, il faut faire ça, en fait. En fait, le plus simple, c'est de faire comme ceci. Voilà. On place. Hop. On place dessus. Voilà. On place dessus, comme ceci. Voilà. Comme ça, on est sûr de tomber bien. Ah ! Le cerveau, il n'est pas là ! Ah ! Ah ! Elle a mis le cerveau vers les poumons ! Ah ! Ah ! On va mourir ! C'est pas comme ça. Alors, attends, il s'est collé. C'est pas grave. Donc, attends, je remets. Voilà. Je remets. Là, ma puce, c'est les poumons. C'est dans ce sens ? On est pas mal. On est pas mal ? Je suis pas sûr. Si ? Je suis bien ? Attends, je regarde. Non ! C'est pas comme ça. Allez, allez, allez. C'est très très haut. En fait, il faut se mettre comme ceci. Comme ceci. Ah ! Oui, c'est ça. C'est ça. C'est comme ceci. Voilà ! Voilà ma monnette. Ouh ! Ça y est. On a mis les poumons. Parce qu'en fait, il faut laisser un petit rond apparent pour pouvoir mettre le cœur. Eh oui ! Eh oui, sans cœur. Enfin, ça marche pas la vie. Il ne reste plus que... Il ne reste plus que... Alors, je mets le cœur, moi. Il ne reste plus que... 5. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, tu peux mettre les reins dessous tout ça et aussi. Oh ! Les reins, les voilà. Ils sont cachés. Ils sont cachés. Alors, les reins, je regarde parce que je connais pas bien mon anatomie. Parce qu'en fait, j'ai de la peau par-dessus. Donc, je la vois pas souvent mon anatomie. Alors, oui, je vois où je mets. Mais il n'y en a que 3, il en reste 3. Il en reste encore ? Il en reste 4. Bah, je mets un rein. Voilà, un rein. Et là, il faudra en mettre un rein pour mettre l'autre rein. Voilà, très bien. T'as vu mon astuce, Mamounette ? De mettre les ronds avant. Hein ? C'est sympa, ça. Ça permet de ne pas se tromper. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait mettre ? Le gros intestin ou l'intestin grêle ? L'intestin grêle. Allez, mettons l'intestin grêle. Hop ! Je vais mettre ça un peu plus par là. Comme ça, on verra mieux ce que c'est. Voilà. Alors, le gros intestin, il vient par-dessus. Ok. Donc, l'intestin grêle, on va le mettre... Il y en a un ça, il y en a un ça où ? Attends, il faut pas que je mette un ça. Et si t'arrives ? Je crois que c'est comme ça, Mamounou. Ouais, c'est comme ça. Ok, le gros, il va se mettre au milieu. Par là ? Non, pas du tout, mais voilà. Ah oui. Je crois que t'as fait une bêtise, là. Il y a un envers, celui-là. Ah non ! Elle l'a mis à l'envers. Ah non, ils sont collés ! Ils sont collés ! On oublie, ils décollés ! Voilà pourquoi il y en a un rab, Mamounette. Attends, je vais essayer de les décoller. Ah bah c'est foutu, hein ? Ah bah le filet, il est foutu, hein ? C'est certain à l'autre, hein, mais qui est foutu. Attends, attends, fais pas ! Euh, oui, c'est bon. Attention, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Alors, après, on a plus de filet, hein ? Alors, on va mettre le gros intestin. Ça fait de... Déjà de... Ça fait du bien. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'il nous manque ? J'ai toi, j'ai toi ! Bah tiens, moi, je trouve un coup. Moi, je trouve un coup. C'est n'importe quoi, cette vidéo. Ensuite, il manque la vessie. La vessie, elle est comme ça, oui ? Ah, je vais inverser sur toi. Ah, non, pas sur moi, non, non ! Non, monnette, ça avance, ça, regarde ! Eh, parfait ! Vous n'en ont plus que deux ? Le foie, alors, le foie. Le foie et l'estomac. Oh, on n'a pas mis à l'endroit le foie. Regarde, ma mounette, il est dans ce sens, en fait. Donc, je renomme le foie, voilà. Donc, le foie, il est très bon. Mais non, mais le foie, il faut bien renouer les foies. On est bien, on est bien, on est bien. Et enfin, l'estomac, mon préféré, mon organe préféré. Et où l'estomac ? Mon dieu ! Qui est là ? Ça, c'est l'estomac. Bon, ben, il y a du boulot, en fait. J'ai retrouvé ma monnaie. C'est cool ! Alors, je regarde comment il est mis. Il t'a fait peur. Comme ça, un peu comme ça. Il t'a fait peur. Il m'a fait peur. Alors, attends, je mets dans le même ordre. Je vois comme ça, estomac, euh... Estomac, comme ça ? Oui, comme ça. Hop, je le place. Et... Voix... Là ! Il ne manque plus que le cerveau. Alors, le cerveau... C'est ça, le cerveau. Moi, j'ai l'impression qu'il est à part, le cerveau, non ? Il est à part, tout à fait. Attends, attends, attends. Il est à part. Parce que ce n'est pas tout le monde qui en a. C'est ça, hein ? Donc, en fait, après, le jeu, c'est de dé-scratcher ses organes, de tous les mélanger, et d'essayer de les remettre au bon endroit. Non ! Vous reprendre, papounet ! Ah, d'accord. Parce que moi, ici, là, je n'ai pas de cerveau, j'ai un estomac aussi. Voilà. Donc là, je mets le dernier petit élastique. Je vais faire un noeud. Voilà. Et ça, en fait... Bah, voilà, c'est pour décorer, en fait. Mamounet, on a compris à quoi ça servait, les autocollants. Ça sert à décorer. Non, les autocollants, en fait, t'en as deux verres. Alors, tu mets le verre autour du 1, par exemple, et le verre autour du bon organe. Comme ça, tu sais, par les couleurs, à l'endroit où il doit être. T'as compris ? Ce que j'essaye de t'expliquer. Oui, oui, oui. Par les couleurs, on retrouve où vont les organes. Voilà. C'est comme si tu fais un, un, deux, deux. Voilà. En fait, c'est comme ça dans moi. C'est trop bien. Bah, oui, tu peux le mettre autour de ton cou. C'est pour ça que c'est élastique. C'est un tablier des organes. Bravo, les loulous. Tu veux l'essayer ou pas ? Vous avez trop bien géré. Je suis sûr qu'elle va me dire non. Tu veux l'essayer ? Tu veux l'essayer ? Allez, arrache le cœur à papa. Non, arrache pas. Donne-le à maman alors. Bon, elle m'arrache tous les organes. Tu veux l'essayer ? Ah, je suis mort. Non, non, non. J'en étais sûr. Je suis mort. J'ai plus rien. Elle est à fond dans les autocollants, papounet. Eh bah, écoute, cette activité, elle était assez sympa. Elle est bien doux. J'ai plus d'organes, mais je vis encore. Je suis un mort vivant. C'était sympa, ma mounette. J'adore. C'est génial. En plus, c'est très coloré. C'est éducatif et ludique à la fois. Alors, ce que je veux faire ? Fais des trucs. Franchement, Pandacraft. Fais des trucs. Vas-y, vas-y. Parce que Elie va faire des études de chirurgienne. Vous le savez peut-être pas. On vient de le découvrir. Et du coup, on essaye de lui apprendre tous les organes pour pas qu'elle se trompe. Ce serait dommage. Tu sais, la mécanique, c'est un petit peu comme la chirurgienne. C'est pareil. On démonte, on remonte, et puis voilà. Monsieur, vous avez mal au foie ? Pas de problème. Viens chez moi. Je vous remplace le foie par l'estomac. Et voilà. C'est réparé. C'est génial. Voilà. Donc ça, c'est des scratch. Fais ça pour moi. Moi, je me mets là. D'accord. En tout cas, je vous invite à aller visiter le site de Pandacraft. On vous met le lien dans la barre d'information. Il est tout nouveau. Ils l'ont redesigné. Et c'est super sympa. Regarde. Il est tout en barre d'infos. Papa, il est où le cerveau, là ? Il ne veut pas s'accrocher. Tiens, le cerveau, il est là. Mais on ne peut pas l'accrocher. Voilà. C'est Miss Cerveau. J'adore. On vous fait de gros bisous. Likez, partagez, commentez. Soyez sages. Abonnez-vous. Abonnez-vous aussi à Pandacraft tant qu'à faire. Et on se laisse sur... Allez ! Sur quoi ? Sur Miss Cerveau. Allez, on se laisse sur le cerveau. Le cerveau, le cerveau, le cerveau, le cerveau, le cerveau, le cerveau. Alors, interro surprise. Ellie, il y a 10 organes. Donc la note sera sur 10. Si tu arrives à me montrer tous les organes que je vais citer, tu gagnes un point. Alors, tu ne dis pas ce que c'est. Je ne dis pas. Voilà. Le cerveau. Un point. On l'enlève. Le cœur. Deux points, mademoiselle. C'est bien. C'est bien. Les poumons. Trois points sur 10 déjà. C'est très très bien. Bravo. On va un petit peu mettre de la difficulté. Le gros intestin. Oui. Les reins. Les reins. Les reins. Oui. En voilà un. Ou elle deuxième. Oui. Pour le moment, vous avez 7 sur 10. Plus dur. L'estomac. 6 sur 10. L'estomac. C'est ça. Oui, c'est ça. Bravo. Mais je suis impressionnée. En 30 minutes, elle a appris beaucoup d'organes. Je ne suis pas finie. Le foie. Oui. Malaise. L'intestin grêle. Oui. Est-ce que ça va être un sans-faute ? C'est quoi ça ? Laver. La vaisselle. La vaisselle. Ha ha ha. La vaisselle. Et la vaisselle. La vaisselle. La vaisselle. A коли ne seas. La vaisselle. La vaisselle. Si ça vaennes, Et la delays. Elome Douglas.